Salut les habitants, c'est John Coffey de la Marvillette Team. Bienvenue pour cette vidéo. On va parler de l'affaire Proziz. Qu'est-ce qui s'est passé avec Proziz ? Vous avez été nombreux à nous le demander. À la base, je voulais en parler après le salon, parce que c'est juste après le salon que notre partenariat avec Proziz a pris fin. Mais comme il y avait déjà l'embrouille du salon à raconter, je n'ai pas eu le temps. Après, j'avais pris un peu de recul là-dessus. Mais bon, vous m'avez demandé encore même sur la vidéo, je vois en dessous. Oui alors, Proziz, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, on va en parler. Je vais faire un peu un gros résumé de notre aventure avec Proziz, on va dire plus ou moins. Bon, certains vont te dire, tu fais ça pour faire plus long, pour de la YouTube money. Bonne 2010 ans. Mais vous n'avez pas tout à fait tort. Vous n'avez pas tout à fait tort. Bon, moi, ça va me permettre de vous donner vraiment notre point de vue sur le sujet, comment s'est passé avec Proziz. et peut-être donner des conseils aux personnes qui rêveraient d'être en partenariat avec cette entreprise. Ok. Je ne comprends pas. Qui fait quoi ? Qui ? En poche surtout. Alors, on va parler un peu de Proziz. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une entreprise de base portugaise, si je ne me trompe pas. Et en France, le responsable, l'un des responsables, je ne sais pas si c'est vraiment le big boss en France, l'un des responsables, c'est celui que j'appelle Doctor House. Je l'ai croisé au salon, je me traine extrait. Hey, Victor, je me fais le douce ! Comment ça va ? Ça va bien ? C'est bien ? Bonjour ! Doctor House ! Vous êtes Doctor House ? Voilà, donc c'est lui l'un des responsables, si je ne dis pas de bêtises. On n'a jamais eu affaire directement à lui, nous. Non, directement, on n'a jamais eu affaire à lui. Nous, on a eu affaire plus à un sous-filtre, que j'appellerais le gamer. C'est la personne que j'interpelle à un moment, quand je veux prendre une photo avec Kurnas. Je dis, ouais, Kurnas, appelez-toi, appelle-le, qu'on prend une photo. Il n'ose pas trop se chier dessus, pour mettre l'extrait. Ce personnage est important ! Un milliard d'euros, on attend quoi ? On ne peut pas poser avec Kurnas, qu'est-ce qu'il se passe ? On attend quoi pour faire des photos avec Kurnas ? Voilà, donc c'est lui le gamer en question. Voilà, donc voilà, le gamer en question. Donc lui, il faut savoir, on le connaît depuis longtemps, avant même de se lancer sur YouTube. A l'époque, on faisait des programmes de musculation, et on lui avait donné un. En échange, il devait nous avoir des codes promo sur du matériel caméra, micro, à l'époque. On n'était pas encore sur YouTube. Et on lui avait fait son programme tout propre, vraiment propre. En échange, il ne nous avait rien donné, il avait disparu. On était un peu con à l'époque, mais ce n'est pas grave, on s'est fait avoir là-dessus. Ce n'est pas grave, du coup, on a acheté notre propre matériel, on s'est lancé sur YouTube, voilà, ça a plus ou moins bien marché pour fonctionner. Et ensuite, il est revenu nous voir, quelques mois après, en mode, « Ah, maintenant les gars, super, votre chaîne, je suis avec Proziz ». Ça vous intéresse un partenariat ? Nous, comme je vous l'ai dit dans la vidéo « Les partenariats, c'est le diable », ça nous a rangé, voilà, on a dit oui, on n'était pas rancunier. Le partenariat avec Proziz nous a rangé. Ça, il faut être clair là-dessus, je ne vais pas y revenir, ça nous a rangé. J'avais besoin de matos, j'avais juste à commander là-bas. Même si, il faut savoir, il y a des mois, on ne recevait pas le matériel qu'on devait recevoir. Des fois, on commandait certains trucs, on ne recevait pas entièrement. Des fois, les colis étaient incomplets. Il y avait des mois, des fois, il nous faisait exprès de les faire sauter. Il nous faisait plein de vis comme ça, mais ce n'est pas grave, tu vois. Il faisait du vis comme ça. Et aussi, autre chose, on n'était pas payé. Ça, c'est important de le savoir, on n'était pas payé. Mais le truc où on s'est rendu compte aussi avec le recul qu'on était con, parce qu'on n'était pas payé. Moi, à l'époque, quand j'ai fait la vidéo sur tous les partenariats, je pensais que personne n'était payé. Voilà. Moi, je me suis dit, de toute façon, chez Prozis, personne n'est payé. Je pensais que c'était là-dedans, qu'on était tous logés à la même enseigne. C'est faux. Et ça, malheureusement, je l'ai appris après la fin de notre partenariat avec Prozis. Un influenceur me l'a dit. C'est-à-dire que certains sont payés, d'autres, non. Sur quels critères, je ne sais pas. Nous, à aucun moment, on nous a proposé d'être payés. Nous, on est venu nous avoir eu vraiment 10 % pour vous abonner. Cool. On n'a pas demandé de payer. De toute façon, même si vous nous avez dit, tenez, vous avez touché 10 % sur ce que vos abonnés prennent, on aurait certainement refusé parce qu'on est deux. En plus, 5-5 pour des cacahuètes, ça ne sert à rien. On aurait proposé plutôt d'avoir un plus gros code promo pour nos abonnés. C'est certainement ce qu'on aurait fait. Et là, quand j'ai appris à la fin de notre partenariat que certains étaient payés, d'autres non, je me suis dit que Prozis sont très malhonnêtes. Et à la fois, j'ai eu une révélation. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, nous, on ne comprenait pas quand on voyait tous les autres influenceurs qui faisaient de la pub à outrance. Ils pensent, tenez, achetez ça de chez Prozis, achetez ça de chez Prozis. On ne comprenait pas. Et je me souviens, un jour, ce gamer en question, il est venu nous voir pour nous dire, mettez en avant des BCA en bouteilles de chez Prozis. Je crois que c'était ça. Et avec mon collègue, on avait regardé un peu le produit. On s'est surtout dit que, niveau rapport qualité-prix, c'est énorme. Ça ne vaut pas la peine de proposer ça à nos abonnés. Ce n'est pas à leur rendre service. Voilà, niveau rapport qualité-prix, comme j'ai répondu, vous êtes une verre d'air ou quoi les gars ? Des BCA en bouteilles, achetez directement le pot là et c'est réglé. On n'a pas mis en avant ce produit-là et je pense qu'il l'a mal pris. Parce qu'ensuite, on a vu, il y avait beaucoup, pratiquement tous les influenceurs que t'es chez Prozis ont fait la promo de ce produit-là. On disait, waouh, ce produit est super, mais c'est en bouteille, waouh, c'est un truc de fou. Grâce à ça, j'ai plus de fou. Bref, il y avait des conneries comme pas possible. Et à l'époque, on était étonnés, on disait, mais pourquoi les gens font ça ? Vous n'avez même pas payé ? Pourquoi ils mentent ? Pourquoi ils font des esclaves ? On ne comprenait pas. Jusqu'à il y en a. En ce moment, on fait une étude de marché parce qu'on va commencer à faire des programmes de musculation. Bref, on a fait une étude de marché, on a regardé un peu ce que font les autres influenceurs comme programmes de musculation. Et il y en a, jusqu'à certains, dans leur programme de musculation, ils mettent, vous voyez mon code promo, achetez ça, achetez ça de chez Prozis, Obéga 3 de chez Dany, le 4 de chez Prozis, c'est n'importe quoi. Ces mecs-là se font de l'argent derrière la photo et ils se font beaucoup d'argent. Et moi, ça m'a étonné surtout de personnes qui se disent dissidents, qui sont là à vous mettre en avant des produits de merde. Il faut dire la vérité. La plupart, c'est de la merde, des produits. Il y en a beaucoup, c'est de la merde, il faut dire la vérité. D'ailleurs, nous, quand on était chez Prozis, on a toujours fait en sorte de mettre en avant des produits neutres. Soit l'huile de coco, beurre d'amande, des trucs neutres. On ne va pas vous dire, achetez là où est de chez Prozis, c'est la meilleure, c'est faux. Ce n'est pas la meilleure, soit clair là-dessus. Bref, d'autres sont sans scrupules là-dessus. Mais c'est normal parce qu'ils gagnent très bien leur vie. Certains, pour ça, vont jusqu'à dans les 2 000 €, 2 500 €. Il y en a, ils gagnent très bien leur vie comme ça. Ça en fait un super complément de salaire. Donc, c'est normal qu'ils fassent des esclaves quand vous les voyez sur Instagram tout le temps. Oui, moins 10 % salariés, moins 10 % salariés. Ils ne font pas ça pour vous arranger parce qu'ils ont un bon plan. Ils font ça parce que ça les arrange. Ça, c'est important de le savoir. Enfin bref, ça, c'est un petit détail, mais je pense que c'est important de le dire. Proziz décide qui vont payer et qui vont pas payer. Ça, il faut le savoir. Donc, si vous rentrez un jour chez Proziz, demandez de payer comme les autres. Au moins comme ça, c'est clair. On va parler des différentes raisons de notre départ, notre fin de partenariat avec Proziz. Qu'est-ce qu'il a pu jouer ? L'une des raisons qui est le plus évoquée, ce serait donc, voilà, le… Monsieur Cronaz, une photo s'il vous plaît. Donc, l'influence de Cronaz qui, parce qu'on a fait la vidéo vendredi en paix, on peut dire qu'on ne lui donne pas peut-être une bonne image. Qui ont pu jouer de son influence chez Proziz pour nous dégager. Est-ce que ça a pu jouer ? Déjà, je vais commencer par parler un peu de ce qui s'est passé le jour-là, parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Certains sont venus en mode, oui, tu cherches du bad buzz, tatati, tatata… Notamment, une personne qui, en commentaire, dit être sa petite amie, ce que je pense que c'est vrai, que c'est vraiment sa petite amie qui a commenté. Parce qu'elle a sorti des détails, cette personne que seule sa petite amie pouvait savoir. Parce qu'à un moment, elle commente, elle dit « Oui, Cronaz n'est pas resté longtemps vendredi, parce qu'il n'était pas prévu le jour-là, il est venu exceptionnellement. » Ce qui est vrai, parce que Cronaz a confirmé ça dans sa vidéo du salon qui est sortie une semaine et demie après ce commentaire. Et à un autre moment, elle s'est dit « Oui, Marvel, je t'ai vu tourner plusieurs fois autour du stand à chercher ton bad buzz. » Bon, la délire, mais c'est vrai, j'ai tourné plusieurs fois autour du stand Proziz parce que je voulais effectivement une photo avec Cronaz. Je vous mets des extraits vidéos. « Moi, aujourd'hui, je veux faire ma goupille, je veux voir Cronaz, F10. » « Moi, il n'y a pas tant de monde pour voir Cronaz, mais j'ai un peu la flemme. » Voilà, comme vous pouvez le voir, je dis « Oui, je veux ma photo. » « Oui, je vais attendre un peu. » Parce que ces personnes-là, comme sa petite amie, si c'est vraiment elle, moi, je pense que c'est elle. Parce qu'on me voit à un moment le regard qu'elle jette, je me remettrai l'extrait vidéo aussi. Vous pouvez voir en photo sinon, elle me reconnaît. Donc, je pense vraiment que c'est qu'elle a commenté ça. Et ça m'a énervé, ce commentaire-là, parce que tout est faux. Dire que je suis venu chercher du bad buzz sur d'autres Cronaz, c'est faux. Il faut savoir une chose. Moi, à la base, je suis limite un pro Cronaz. Moi, allez regarder la vidéo podcast qu'on a fait il y a quelques mois de ça avec Vietti Fit Game. Dedans, on parle de Cronaz. Je suis pro Cronaz. Chaque fois qu'il a réussi dans le bruit des déserts, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. J'étais de son côté. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Je ne suis pas venu au salon en disant « Il faut que Cronaz, nanana, nanana, nanana. » C'est faux. Moi, à la base, je suis venu voir Viking et Bob le bricoleur. Les autres, c'était selfie de fait pour le délire. Cronaz, j'arrive limite en pro Cronaz. Je veux ma photo parce que j'aime bien. Cronaz, l'année dernière, il y a deux ans, déjà au salon, on s'est vu. Je peux vous mettre la photo. Je suis avec lui. C'était cool. Voilà. Enfin, je suis avec lui. C'était cool. On se croit. Voilà. Je peux la photo. Je lui dirais en pause normale. Enfin bref. Cette année, il ne voulait pas clairement. Donc, elle dit « J'ai fait un montage. » C'est faux. Ça s'est passé comme ça. Et même la vidéo, à la base, moi, je ne voulais pas la mettre. C'est mon collègue qui m'a dit « Tu es obligé de mettre ça. Sinon, tu n'es pas objectif. C'est-à-dire que tu montres les autres. Tu choisis qui tu montres. » Il a raison. Et voilà, j'ai oublié de montrer comment ça s'est passé. Et moi, je le défends dans la vidéo. Et j'ai dit « Il n'avait peut-être pas le temps. Il était fatigué. » Voilà. J'essaie quand même de me mettre à sa place. Mais non. Il a fallu que sa petite amie, en tout cas potentiellement, c'est vraiment elle, fasse la manie en commentaire. Ça, ça m'a énervé. Il a dit « En gros, tu as fait une bonne dose. » C'est vrai. Kornas m'entendu. J'étais là, M. Kornas une fois. Il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas prendre la photo. J'ai même fait des queues. Si vous voulez, je vous montrerai la partie longue peut-être si j'ai le temps. Comment ça s'est passé. On a attendu longtemps et au final, il s'est barré sans rien. Donc, vous n'allez pas me dire que j'invente ça ou que j'ai fait un montage. C'est la réalité. Et après, il a le droit de ne pas vouloir. Attention, je ne dis pas, il a le droit. Mais voilà. Après, il ne va pas me reprocher de mettre en vidéo ce qui s'est vraiment passé. C'est la réalité. Ça s'est passé comme ça. Enfin bref. Après, je ne vais pas revenir là-dessus non plus trop longtemps. Pour vous dire que ça m'énerve de voir encore les titanis qui viennent défendre les mecs. Les mecs n'ont pas de couilles. J'ai vu ça au salon. Là, ça m'a énervé quand j'avais vu son commentaire à l'époque. Parce que voilà, Kornas, je te dis clairement, même si tu ne verras certainement pas la vidéo. Si tu as un problème, viens le régler en personne. Viens nous voir en privé. Tac, tac, on va avec ça. Il n'y a pas de souci. Arrête d'envoyer ta meuf en plus qui fait l'insolente en commentaire. Je n'ai pas voulu répondre pour ne pas vraiment lui manquer de respect. Mais voilà. Fais comme tu faisais quand on était au Japon. Va lui dire de faire ton ménage, ta cuisine. Et voilà, ne venez pas me casser les pieds là-dessus. Ah, c'est bon. Comme dire sexy, ce n'est pas grave. Je commence à me casser les pieds moi de ces mecs qui se cassent derrière leur meuf. Vas-y bébé. Ça suffit. J'en ai marre. Venez nous voir comme des hommes. On va avec ça comme des hommes. Comme ça, c'est agréable. Bref. Donc, la question, c'est est-ce que Kurenas allusait donc de son influence parce qu'on lui a donné une mauvaise image ? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait l'influence de dire au directeur de Proziz, des directeurs ou des responsables en tout cas. Lui, écartez-le. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas. Peut-être bien que lui. Peut-être bien que non. Je ne vais pas là-dessus. Je ne vais pas me prononcer. Mais je ne sais pas. Sachant que, je vous donne une info qui est sortie, que je tiens de Judas d'ailleurs. Il me l'a dit avant de me parler de viking. Comme quoi, Kurenas serait parti plutôt vendredi. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est ce que dit Judas. Parce que d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs en gros qui étaient chez Proziz ont refusé d'être sur le même stand au même moment que lui. Donc, c'est pour ça qu'il est parti plutôt prévu ce week-end-là. Donc, ça, c'est Judas qui me l'a dit. Apparemment, il a ses sources. Il a beaucoup de sources, décidément, Judas. Et il me parlait de ça alors que je ne lui ai rien demandé. Enfin bref, je balance. Je n'ai rien pu voir dans la série, je balance tout. Donc, voilà. C'est pour ça que, aussi, je me dis, si lui a réussi à se faire évincer par d'autres influenceurs, alors qu'il est quand même populaire, Kurenas, il faut dire la vérité. Je ne sais pas si vraiment il a cette influence pour dire un tel cul-de-vire, un tel que je ne veux plus voir chez Proziz. Je ne sais pas. Et je ne pense pas. Peut-être que lui, mais nous, à l'autre sens, on ne peut pas confirmer ça. On ne sait pas. Donc, là, on va parler du deuxième point qui a pu jouer. C'est donc cette fameuse embrouille au salon. Comme je dis, moi, j'appelle ça chamayette. Parce qu'en soi, on pourra dire ce qu'on veut. On va accuser de tous les noms. T'as fait ci, t'as fait ça. J'ai fait quoi ? Regarder les vidéos, encore une fois. Je ne fais pratiquement que séparer. Dire non, non, ne le touche pas. Attends, on va dans l'autre coin. On va parler, toi et moi. Je ne fais pratiquement que ça, toute la vidéo. OK, à un moment, je tire un peu Judas comme ça. Ce n'est pas bien méchant. Après, j'ai fait quoi sur le stand Proziz ? C'est lui qui court se cacher là-bas. Moi, j'ai fait pour dire, non, tu n'es pas en partenariat chez eux, mais tu descendes. Limite, moi, je suis plus légitime pour monter parce que je suis chez Proziz. Donc, voilà. En soi, qu'est-ce qu'on me reproche ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Encore, on aurait mis, je ne sais pas, il y aurait des vidéos quand le microleur vole dans le ciel. Là, j'aurais dit, OK, c'est vrai que oui, c'est vrai que l'image, mais il n'y a pas une petite vidéo de ça. Personne n'a vu pratiquement. On n'en sait rien. Il est parti se cacher chez Fitness Boutique, là aussi. Il n'y a rien eu, au final. Donc, je ne comprends pas en soi qu'est-ce qu'on me reproche pour le salon. Comme j'ai dit, c'était des chamayades. Je n'ai pas fait plus de trucs qu'ont fait Viking et ses potes et Antonov, tout ça. Je n'ai pas fait plus qu'eux. Au mieux, j'ai fait pareil. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient me reprocher ? Donc, là-dessus, c'est bien d'être clair pour le salon. Ça, je reviens. J'y arrive là-dessus. Enfin bref. Donc, comment s'est passé notre départ chez Proziz ? Maintenant qu'on a évoqué les deux points principaux. Donc, moi, le lendemain, je suis chez moi. Je crois, le lendemain après le salon, on reçoit un message du gamer en question à qui on traite souvent celui qui nous envoie les colis, comme je vous l'ai dit avant. Et il nous dit en gros, ouais, qu'est-ce qui s'est passé au salon ? Tu n'as pas honte ? On m'a envoyé des vidéos. Donc, moi, je suis là. Je me dis, mais ça ne te regarde pas ? Comment est-ce qu'il se passe au salon ? De quoi je te parle ? Il me dit, oui, ici, tu as foutu la merde, un truc comme ça. Je ne sais pas. Il me dit, tu as intérêt à avoir des explications ? Tu as intérêt à avoir des explications. Il me dit ça, hein. Il me dit ça comme ça. Et là, je me suis dit, attends, ce mec pense être mon boss. Donc, moi, je suis venu, je lui ai dit, écoute, ce que j'ai fait, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Il fait, si ça me regarde, explique-toi. Je lui ai dit, écoute, ne lui prends pas la tête. Il avait du retard sur nos envois de colis. Je lui ai dit, envoie-moi mon colis. Si je n'ai pas mon colis avant-temps, considère notre partenariat et fini. Donc, voilà. Je lui envoie cet ultimatum. Il voit très bien le message. Il ne répond pas avant les deux ou trois jours. Je lui ai dit l'ultimatum. Je lui ai dit, OK. Partenariat a fini. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est fini. Donc, voilà. Pour vous dire que ce n'est pas Prozis qui nous a quittés. C'est nous, on a quitté Prozis. Ça, il faut qu'il y a là-dessus. Ensuite, la question sur laquelle on s'est interrogé, c'est pourquoi il a eu cette réaction. Le mec, pourquoi il veut nous voir en mode énervé ? Sachant que, comme je l'ai dit, l'embrouille au salon, quand tu regardes les vidéos, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est pour ça que là, on s'est dit, c'est peut-être l'affaire qu'on a pu jouer. Parce que lui, il était dedans à la vidéo. En plus, c'était le truc de colonnade. Il était à côté de lui, en train de faire les lèches bottes. Donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas plus ça que ça qui a joué ? Parce qu'il faut dire ce qu'il y a l'embrouille. Il n'y a rien eu. Et le produit, c'est des mecs, ils n'en ont rien à foutre en soi. Tu vois, ils sont quand même en partenariat avec Raptor. Raptor qui, on peut dire, n'est pas politiquement correct. Après, moi, je ne dis pas que c'est mal ce qu'il fait. En tout cas, il n'est pas politiquement correct. Mais ils s'en fichent. Voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment de morale de dire, non, ce type de personne, on n'aime pas trop. Non, 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 ils n'ont pas de morale là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment pu jouer ? Eux, c'est l'argent. Donc, peut-être quelqu'un qui a plus d'influence. C'est pour ça qu'on dit toujours que peut-être qu'Alten a pu jouer une influence. C'est peut-être vrai. Après, lui, en tout cas, le gamer a plus mis en avance. On a mal au côté de vous avez foutu la merde. Il y a des femmes et des enfants. Il y a des femmes et des enfants à croire qu'on a tiré Kalash. C'était sale. C'était disproportionné, en fait, sa réaction. C'est pour ça que ce n'était pas crédible. Enfin bref, pour vous dire qu'au final, on ne sait pas vraiment les raisons qui l'ont poussé à venir faire l'insolent avec nous. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux pas me définir là-dessus. Mais je pense plus pour le cas 1 que le cas 2. Parce que comment il a fait le malin, c'était bizarre. Je sentais plus qu'on lui avait dit un truc personnellement. T'as intérêt à régler ça, toi ? Tu vas voir. Enfin bref, pour vous dire, en gros, c'est ça. C'est nous qu'on a décidé de quitter. Ils n'ont pas été régulois avec nous, que ce soit au niveau de l'argent. Bon, ça, on l'a fait après, malheureusement. On n'est pas régulois. Mais qu'il avait des retards sur ses colis. En plus, il pense être notre boss. Non, t'es pas mon boss, mec. Je ne travaille pas pour toi, moi. Non, je ne travaille pas pour toi, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Peut-être que les autres, ils travaillent pour toi, parce qu'ils font les esclaves, parce qu'ils sont payés. Moi, je n'étais pas payé. Je n'ai pas besoin de tes sous. Donc là-dessus, c'est clair. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas avec Prozis. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est plus nous qu'on a quitté Prozis parce qu'ils ne nous respectaient pas au final, pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer durant cette vidéo. Ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était peut-être un peu long, mais au moins, ça m'a permis d'être clair sur le sujet de façon globale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. et moi, je vous dis à la prochaine.